Amélie Pinero, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate dans la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis, donc candidate investie par le MoDem. Est-ce que vous pouvez, si vous voulez, nous décrire un peu votre parcours politique jusqu'à présent ? D'accord, alors je suis investie par le Centre pour la France, et donc par le MoDem. Pour les législatives, on a souhaité prendre le Centre pour la France afin d'élargir, en fait, nos opportunités. Est-ce que vous êtes soutenue par le MoDem ? Oui, je suis soutenue par le MoDem, bien évidemment, puisque je suis adhérente MoDem, mais je représente le Centre pour la France et non le MoDem aux législatives. D'accord. Alors, si on revient, donc, votre parcours politique. Vous avez 19 ans ? Oui, je suis très jeune. Très jeune, donc certainement la plus jeune de la circonscription. Qu'avez-vous fait jusqu'à présent ? Vous avez été militant, donc militant MoDem. Est-ce que vous avez un parcours associatif ? Est-ce que vous avez des actions effectuées jusqu'à présent qui pourraient vous démarquer un peu du simple citoyen qui souhaite s'investir dans la vie politique aulnésienne ? Alors, moi, j'ai mené campagne pour François Valéry, pendant les présidentielles, avec les jeunes démocrates, et avec le MoDem aulnésien, donc on a tracté, on a fait des actions. Après, je suis en première année de fac de médecine, donc je n'ai pas beaucoup de temps pour m'investir dans le milieu associatif. Mais ça m'a, enfin, des questions de solidarité de Michel Dacœur, et c'est pour ça, et c'est pourquoi je donne des sous aux associations. Malheureusement, je ne peux pas m'investir de mon temps pour les aider. Alors, si on revient sur les élections présidentielles de 2012, donc on connaît tous et tous les résultats, donc victoire de François Hollande, un premier tour plus sérieux que prévu, François Bérou qui réalise à peu près 9%. Quelques jours avant le bon tour, M. Bérou décide de ne pas donner de consigne de vote pour ses votants. Par contre, lui a annoncé qu'il allait voter François Hollande. Est-ce que ça vous a surpris, cette décision ? Personnellement, c'est vrai que ça m'a surpris. Je pensais qu'il allait voter blanc, donc j'étais assez surprise. Maintenant, je comprends le choix de François Bérou, car on est en temps de crise, la France est en difficulté, avec un score du FN au premier tour à 18%, et avec un deuxième tour de Nicolas Sarkozy, qui allait à la pêche au revoir de l'extrême droite. Je pense que François Bérou a pris la décision des valeurs, plutôt que celle du programme économique, qui était plus sérieux du côté de Nicolas Sarkozy. Mais la droitisation de l'UMP a fait qu'il n'a pas pu choisir. Et je pense que s'il avait décidé de voter blanc, on lui aurait reproché de ne pas se positionner, et donc de ne pas prendre son responsabilité en tant que politique français. Est-ce que vous, vous avez voté François Hollande ? Non. Non ? Moi, au second tour, en fait, j'ai voté François Bérou. D'accord. J'avais gardé un putain de vote François Bérou. D'accord. Moi, je vous le dis parce que j'ai été filmée par la nouvelle édition ce jour-là, donc vous pourriez vérifier. J'ai fait un putain de vote François Bérou avec des cris « démerdez-vous » dessus. D'accord. Donc, est-ce que vous avez un avis à donner par rapport au nouveau gouvernement ? Est-ce que vous pensez que c'est un gouvernement d'ouverture ? Est-ce que c'est un gouvernement qui, selon vous, va pouvoir redresser la France, affronter toutes les choses qui vont arriver dans les prochains mois à venir ? Alors, déjà, on avait parlé de gouvernement au serré, 34 ministères, j'ai pensé à une blague. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Français se serrent la ceinture. On voit 34 ministères, donc des frais en plus. Ils baissent un salaire de 30%, mais ça ne change rien, parce que vu qu'ils sont plus, les frais sont les plus grands. Après, gouvernement d'union nationale, d'unité nationale, en quoi ? C'est que des dissidents PS, c'est que des NPS. Il n'y a eu aucune ouverture, sauf peut-être à la gauche de la gauche avec Benoît Hamon et Arnaud Boulbourg. Après, il y a des ministères, je n'ai pas contribué à utiliser. Est-ce que vous pensiez à un moment que François Hollande allait ouvrir un ou deux ministères au Modem ? Après, vous n'y pensiez pas à ça ? Non, je ne pensais pas, parce que de toute façon, François Bayrou a bien dit qu'il ne voulait pas participer à un gouvernement, le gouvernement de François Hollande, ce que je comprends, car il ne cautionne pas le programme. Et je pense que François Bayrou ou d'autres élus Modem, comme Robert Rochefort ou Marlène de Sarnez, ne peuvent pas faire partie d'un gouvernement François Hollande s'ils doivent appliquer le programme de François Hollande, puisqu'ils sont contre ce programme. Le programme économique est catastrophique. Et le Modem ne peut pas cautionner ce genre de gouvernement. Alors, si on revient sur l'aspect local, vous êtes militante Modem. Quelles sont vos relations avec les responsables Modem d'Ouenay-sous-Bois ? En l'occurrence, est-ce que vous avez de bonnes relations avec Jérôme Charest, représentant national à Ouenay-sous-Bois pour le Modem, et Rézac Bézaouia ? Quelles sont vos relations ? Est-ce que vous avez des contacts privilégiés avec ces personnes ? Alors, Jérôme Charest, en plus d'être le premier référent d'Ouenay-sous-Bois, il fait aussi partie des jeunes démocrates. Moi, je suis aussi jeune démocrate 93. J'ai mené campagne avec Jérôme Charest et Jean-Marc Engelman pendant la campagne présidentielle. Rézac, je n'ai vu que ce que je fais pendant cette campagne. Donc, j'ai plus des contacts privilégiés avec Jean-Marc et avec Jérôme, qui me soutiennent pour cette campagne, même si Jérôme a décidé de se mettre en retraite pour des raisons personnelles dans ces dossiers. Alors, si on regarde les 16 candidats pour cette circonstruction, il y a, on va dire, trois candidats centristes qui se réclament ou se rapprochent du centre. Vous avez Bilal Ouéda, qui a reçu récemment le soutien de Jean-Arthuis, et également Marc Masnicozal, qui a reçu le soutien de Cap 21. Est-ce que ça vous surprend que Jean-Arthuis puisse soutenir un candidat dans cette dixième circonscription, sachant qu'il y a déjà un candidat modem ? Est-ce que ça vous surprend ? Alors, ce qui me surprend, c'est qu'on serait cap centriste en étant soutenu par le Cap 21. Cap 21, c'est comme Corinne Lepage qui n'a rien de centriste, puisqu'elle est passée de la droite à la gauche. Je pense que c'est un peu difficile. Et pour Jean-Arthuis, je pense qu'avec la prise de position de François Bayron au second tour, je pense que c'est pour ça qu'il a décidé d'investir quelqu'un dans cette circonscription. Est-ce que vous avez des contacts avec ces candidats ? Alors, j'ai eu un contact avec Marc Massinoza avant les législatives parce qu'il voulait une alliance son modèle avec son parti. D'accord. Le problème, c'est qu'on a des divergences trop fortes. Et le fait qu'il soit soutenu par le Cap 21, personnellement, moi, m'empêche de faire une alliance avec lui. Et avec Bilal Ouadah, est-ce que vous avez eu des contacts, une prise de contact ? Alors, Bilal Ouadah, je l'ai rencontré de temps en temps pendant la présidentielle, puisqu'il soutenait François Bayron. Mais je n'ai pas eu de prise de contact, je n'ai pas eu de nouvelles depuis la présidentielle. D'accord. Et juste une question, je dirais, au personnel. On connaît maintenant la suppléante de Marc Massinoza. On connaît un peu des relations familiales avec cette personne. En tout cas, c'est ce qui est indiqué avec Reza Glezaouia. Est-ce que ça vous chagrine ? Ou est-ce que vous pensez que, finalement, ça n'aura aucun impact vis-à-vis de votre campagne ? Non, moi, je pense que nous sommes en démocratie. Tout le monde doit faire ce qu'il veut. Peu importe, qu'il fasse une bonne campagne, et je leur souhaite bonne chance. D'accord. Alors, par rapport à la campagne présidentielle, mais aussi votre campagne, est-ce que vous avez eu quelques échos ? Donc, quand on dit échos, est-ce que, lorsque vous êtes présenté auprès de personnes, sur les marchés, sur les rues, etc., est-ce que, lorsque vous dites, « Voilà, je m'appelle Amélie Pignero du Modem », est-ce que vous avez eu un bon retour, en disant, « Ah, le Modem, c'est... » On connaît, donc... Est-ce que vous avez vu un intérêt, ou est-ce que, finalement, vous avez vu qu'il y avait plutôt un a priori négatif par rapport au Modem, par rapport à l'image du Modem ? Non, je pense que c'est une force du Modem, de François Bayrou, parce que, dans les présidentielles, quand on se présentait de François Bayrou, même quand on n'était pas d'accord, ils disaient, « Ah, mais François Bayrou, je veux bien prendre son trac. » Parce qu'ils rassemblent quand même les Français, c'était ça l'esprit, maintenant, ils n'ont pas voté pour eux, mais François Bayrou rassemblait les Français, qu'ils soient de droite ou de rouge. C'est-à-dire qu'il était important. Maintenant, dans les présidentielles, en tant que militante, je ne me suis pas présentée à titre personnel, puisque c'était l'intérêt politique qui était le plus important, et donc de porter le message de François Bayrou. Maintenant, la campagne pour les physiques va commencer. Et pour moi, le plus important, ce n'est pas de parler de moi, mais de parler de mon projet, de ma campagne et de ma équipe, et de parler surtout des Français.